Mince Noire Il y a bien longtemps, dans une ferme paisible, naquit un très joli poulain. Sa robe était d'un beau noir luisant. À l'exception d'une patte blanche et d'une étoile sur son front. C'était un poulain calme et bien élevé qui adorait galoper dans les prairies. Les années passèrent et le poulain devint un étalon fort et fier. Il était temps pour lui de commencer à travailler. Un jour, un homme bon nommé Gordon vint à la ferme. Il vit le beau cheval noir et décida de l'acheter et de l'emmener dans sa propriété. Avant qu'il ne quitte la ferme, on a pris au jeune cheval à porter une selle et à être monté. Puis, vint l'heure de sa premier fer à cheval. Il était très fier et impatient de les essayer. Le beau cheval était prêt à quitter la ferme. Il dit au revoir aux prairies où il avait tant galopé et aux gens qui avaient pris bien soin de lui. Et puis, il fit ses adieux à sa mère. Elle lui dit d'être doux et bon et lui donnant une dernière caresse du bout du nez. La nouvelle maison du jeune cheval était un très beau manoir. John, le sympathique maître d'écurie, le prit en charge à son arrivée. Il l'emmena devant M. Gordon et son épouse. Celle-ci admira la magnifique robe du cheval noir et décida de le nommer Prince Noir. Prince Noir rencontra Mary Legs et Ginger, des autres chevaux qui vivaient au manoir. M. Gordon était un gentil maître et ses chevaux étaient très fiers de travailler pour lui. Au fil des jours, Prince Noir, Mary Legs et Ginger devinèrent de bons amis. Quelques années plus tard, par une nuit claire, John réveilla brusquement Prince Noir. Mme Gordon était très malade. Prince Noir était le cheval le plus rapide de l'écurie. M. Gordon demanda donc à John de le monter et d'aller chercher le docteur en urgence. Inquiet pour sa maîtresse, Prince Noir galopa sous la lumière de la lune avec toute la puissance de ses longues pattes. Il n'avait jamais galopé si vite et si longtemps de sa vie. Arrivé chez le docteur, John lui expliqua l'état critique dans lequel se trouvait Mme Gordon. Il fallait absolument que le médecin la voie rapidement. Le docteur monta Prince Noir et, encore une fois, le courageux et fier cheval galopa aussi vite qu'il le put. Prince Noir était très heureux d'avoir aidé sa maîtresse, mais le lendemain, il était épuisé. M. Gordon le remercia pour ses incroyables efforts et le laissa se reposer pendant une semaine. Tom, un garçon d'écurie qui adorait Prince Noir, prit bien soin de lui. Malheureusement, la santé de Mme Gordon restait fragile et M. Gordon décida donc de déménager dans un endroit plus chaud. Prince Noir tira leur calèche jusqu'à la gare et fut très triste de les voir partir. Prince Noir et Ginger furent alors vendus à une méchante vieille femme. Elle ne faisait pas confiance à ses chevaux et exigeait que leur reine soit la plus courte possible. Tirer une calèche dans ses conditions était bien plus difficile, mais Prince Noir faisait de son mieux. Un jour, alors que Prince Noir tirait la calèche avec Ginger, celle-ci trébucha. Les reines, beaucoup trop courtes, se brisèrent alors dans un bruit sec. La propriétaire des deux chevaux était furieuse et décida de les revendre. On emmena Prince Noir à une vente de chevaux. Des hommes y venaient et examinaient chaque animal avec soin. Prince Noir se tenait bien droit, grand et fier. Il avait de l'air très fort. Rapidement, un homme d'affaires s'intéressa à lui. Il avait des biens à déplacer, mais il n'avait pas le cheval pour le faire. Prince Noir était fier de sa force et travaillait très dur pour transporter les biens de l'homme d'affaires. Malheureusement, celui-ci n'avait besoin de lui que temporairement et Prince Noir fut rapidement revendu. À la vente de chevaux suivante, Prince Noir attira l'attention d'un homme bon nommé Jerry. Il était coché de fiacres à Londres, une ville bouillonnante d'activités. Et il avait besoin d'un cheval robuste pour tirer son véhicule. Prince Noir devint rapidement le meilleur cheval de fiacres de la ville. Il connaissait les rues de Londres par cœur, et tout le monde admirait son incroyable robe noire. Les passagers qui montaient dans le fiacre tiré par le beau cheval de Jerry étaient très fiers. Jerry traitait Prince Noir avec douceur et gentillesse, et sa famille l'adorait. Jerry veillait toujours à ce que son cheval se repose entre deux longs trajets, et il ne faisait jamais travailler Prince Noir jusqu'à l'épuisement. Les enfants de Jerry prenaient aussi soin de Prince Noir. Il le brossait et lui donnait de délicieuses pommes. En tant que cheval de fiacres, Prince Noir emmenait souvent ses riches passagers dans leur somptueuse demeure. Il adorait s'arrêter pour les admirer. Alors, un jour, qu'il attendait devant un superbe manoir, il aperçut Ginger. Elle avait l'air à bout de force, épuisée d'avoir travaillé dur pendant toutes ces années. Il lui souhaitait bon courage, et espérait que ça porterait bien. Après cette rencontre, Prince Noir apprécia encore davantage la bonté de Jerry. Un jour, Prince Noir et Jerry se rendirent à la demeure d'un homme d'affaires très irrespectueux. Il dit à plusieurs reprises au pauvre cocher qu'il était prêt à partir, mais il ne sortit jamais de chez lui. Jerry avait attendu dans le froid pendant des heures. Le lendemain, Jerry tomba très malade. Afin de se soigner, il devait suspendre quelque temps son activité de cocher. Jerry était très triste de devoir se séparer de Prince Noir. Le nouveau propriétaire de Prince Noir le faisait travailler très dur. Il chargeait sa charge plus que de raison et fouettait Prince Noir si celui-ci avait le malheur de trébucher et de faire tomber la cargaison. Malgré sa force et sa fierté, le beau cheval noir ne pouvait pas accomplir ses tâches. Il fut revendu une fois de plus. Dans une nouvelle vente de chevaux, Prince Noir aperçut soudain un visage familier. C'était Tom, le jeune garçon d'écurie, qui travaillait pour M. Gordon des années plus tôt. C'était désormais un père de famille qui possédait sa propre ferme. Tom se souvenait bien de Prince Noir et savait à quel point c'était un bon cheval. Il décida donc de l'emmener chez lui. Après de longues années de durs labeurs, Prince Noir pouvait désormais passer le reste de ses jours à galoper librement dans les prairies, comme il le faisait lorsqu'il était un tout jeune poulain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada